Bonjour, nous n'oublions pas, quelle que soit la valeur que nous accordons à la Bible, je dis bien, quelle que soit la valeur et l'importance que nous accordons tous à la Bible, la Bible demeure l'historique des événements que Dieu lui-même a effectués, qui pour la construction, la création de ce monde ou de son monde, qui a été révélée par ces prophètes qui ont été mentionnés et transcrits et mentionnés dans un document qu'on appelle Bible. C'est pareil comme aujourd'hui pour la création de chaque pays, chaque pays a son histoire. Du coup, les événements qui sont produits durant la création de ce pays ont été transmis dans des documents pour laisser la possibilité à la génération à venir de comprendre, et de savoir comment le pays a été effectivement créé ou construit. Aujourd'hui, c'est pareil pour la création de ce monde. La seule chose qui fait la différence est que la Bible a une portée spirituelle et divine. Si, des décennies passées, cette parole, on avait des difficultés pour pouvoir avoir accès à cette parole, ce qui, pour moi, faisait de cette parole vraiment donner une grande puissance à cette parole. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir accès à ces écrits qui, pour moi, avec l'interprétation que chacun a de cette parole, qui, pour moi, ont dilué le contenu ou affaibli la puissance, d'une manière ou d'une autre, de ce livre. Elle me dit pourquoi elle dit cela, mais effectivement, aujourd'hui, nous entendons partout ça et là, dans un port dans la bouille de tout le monde, la Bible dit, et la Bible la dit, et la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible dit tout. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut comprendre que cette parole, aujourd'hui, a perdu sa valeur ? Non. Mais simplement, c'est l'utilité que nous faisons de cette parole, aujourd'hui, qui fait que cette parole a quand même diminué de sa puissance. Nous avons dilué cette parole, à force de prononcer en vain, nous avons dilué cette parole. Quand il dit prononcer en vain, à force de proclamer cette parole avec les lèvres, jusqu'à présent, je pense que le fait de proclamer, lorsque nous partons à l'encontre de cette parole, nous partons pour l'étudier, ce qui est inadmissible et inacceptable. L'étude publique a, aujourd'hui, diminué la puissance, ou encore totalement amorti et totalement la puissance de ce livre. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous donnons une interprétation intellectuelle. On regarde la Bible, même avec les lettres, chaque grammaire, octographe, tout ça a été, aujourd'hui, décelé et détecté, dépouillé la Bible de sa valeur. Aujourd'hui, c'est mon constat, c'est le triste constat que nous avons. Nous pouvons étudier nos différents livres à travers nos pensées, mais abstenons-nous de prétendre étudier la Bible. Abstenons-nous de prétendre connaître la Bible. Abstenons-nous de prétendre connaître la pensée de Dieu. Abstenons-nous de le faire. Aujourd'hui, cette parole a perdu de sa puissance. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à l'interpréter de manière... Et nous donnons une pensée générale à cette puissance de Dieu qu'il a révélée à son peuple. Moi, j'ai l'habitude de dire, chacun se retrouve dans cette parole. Chacun. Quelle que soit la taille que tu es, quelle que soit ta position, toute personne se retrouve dans cette parole. Il faut que les gens comprennent cela. Il faut que tout le monde comprenne que la parole de Dieu est faite pour chaque individu. Prendre connaissance de cette parole et surtout demander à ce que Dieu se révèle pour toi dans cette parole. Je pense que c'est ça qui fait de cette parole une puissance et qui donne de la puissance à cette parole. La Bible n'a pas perdu sa puissance. La Bible reste toujours puissante. Mais simplement, les utilisateurs ne peuvent pas rendre ça puissant parce qu'effectivement, ils ont mis le côté intellect dans la parole de Dieu. Avant, si une seule parole, un seul verset peut faire fuir plusieurs démons, aujourd'hui, lorsque tu prononces, tu proclames ces paroles, puisque les démons savent qu'effectivement, ça sort des lèvres et non pas tout simplement du cœur et de l'esprit. Ils t'attendent simplement que tu proclames, tu parles seul et ensuite, ils vont venir agir. Il dit, bien, abstenons-nous de prétendre, mobiliser des paroles publiques dans notre tête, sur notre lèvre et les proclamer et les faire sortir quand il le faut. Ces paroles, aujourd'hui, ne font plus peur au diable parce qu'on les proclame simplement à travers nos bouches, tout simplement. Il faut savoir et comprendre comment il faut transformer cette parole en une puissance, en une arme fatale contre tous ces esprits qui terrifient le monde. C'est simplement en lui donnant sa place réelle dans ton cœur, sa place réelle dans ton esprit. C'est en ce moment, effectivement, que cette parole a de la valeur. Comment, effectivement, transformer un verset en une arme ou bien en n'importe quel médicament qui peut guérir n'importe quelle maladie. Je pense que c'est à ce stade-là, nous devrons orienter maintenant notre hospitalité. Il faut savoir que chaque parole qui a été prononcée terrifie n'importe quel esprit, terrifie n'importe quelle maladie dans notre âme et corps. Il faut le savoir, tout simplement. Quand Jésus-Christ disait que tout ce que j'ai effectué, vous qui allez croire en moi, vous allez pouvoir le faire, c'est une parole qui a été prononcée. Mais aujourd'hui, avec l'intellect, cela n'a plus de valeur ni de puissance. Au point où on passe tout notre temps, effectivement, à s'entrettaquer entre nous à n'importe quel moment. On ne comprend pas de manière générale cette parole de Dieu, mais on le comprend tout simplement en essayant de prendre des parties qui peuvent attaquer les autres, tout simplement pour les proclamer. Pourquoi ? Parce que nous cherchons à avoir une audience, nous cherchons à avoir une communauté. Donc, du coup, il faut que j'arrive à sécuriser ma communauté en tenant compte de ce que l'autre prêche de l'autre côté. Est-ce que nous sommes venus là pour ramener tout simplement les brebis égarés ou dans le troupeau de notre Dieu ou encore il faut déjà disperser les brebis déjà rassemblés ? Il y a une nuance, il y a un problème. Aujourd'hui, les brebis déjà rassemblés sont en train d'être dispersés. Aujourd'hui, nous sommes dans une cacophonie spirituelle au point que nous savons comment nous orienter, nous savons comme où nous diriger. Voici encore une arme pour le diable. Vous savez, quand il y a des doutes, il y a des confusions dans une communauté, c'est tout à fait normal que le diable puisse entrer et facilement ravager son peuple. C'est pourquoi, malgré que nous proclamons ces paroles à longueur de journée, le monde continue toujours d'être dans la dépravation, dans l'impudicité, dans les guerres à un point fini. Pourquoi ? Tout simplement parce que la parole de Dieu a été duée simplement à travers des lèvres. Raménons la puissance de la parole de Dieu. Cela est possible encore si nous savons prendre cette puissance que Dieu nous a donnée comme arme. Il faut que nous comprenions qu'effectivement, cette parole demeure une puissante parole si seulement nous savons nous en servir et que nous ne proclamons pas, nous ne cherchons pas avec l'intellect cette parole. Nous devons chercher avec l'esprit. Raménons l'esprit dans l'esprit. La parole de Dieu n'est que spirituelle, n'est qu'esprit. Arrêtons de mettre notre intelligence dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, quand on lit la parole de Dieu, il faut savoir que Dieu se révèle à travers sa parole. Dieu donne de la puissance à travers sa parole. Dieu te donne à comprendre ses révélations pour toi à travers sa parole. Comprendre la parole de Dieu, c'est d'abord individuel. Si tu comprends la parole de Dieu de manière générale, c'est que c'est la connaissance et la compréhension de l'autre. C'est pourquoi, quel que soit et les prêches de ton pasteur, il faut te découvrir dans la parole de Dieu. Se découvrir dans la parole de Dieu, c'est simplement parvenir à entendre la voix de Dieu pendant que toi aussi tu lis ses paroles. C'est ça, j'appelle, donner de l'importance, donner de la puissance à la parole de Dieu pour soi. C'est très important. Si les prophètes ont révélé cette parole, c'est pourquoi nous puissions, c'est pour simplement que nous puissions l'utiliser pour faire notre actualité. La parole reste toujours une des générations passées. Aujourd'hui, on prend cette parole comme étant Dieu lui-même. Lui, Dieu, c'est Dieu qui s'est proclamé à travers ses prophètes. Aujourd'hui, il continue toujours de parler et en toi et en n'importe qui. Seulement de manière individuelle. Mais en t'appuyant sur sa parole, tu veux entendre facilement sa voix. Et c'est ça qui va te permettre de te métamorphoser. Ça qui va te permettre de changer totalement de corps, âme et esprit. Et c'est en ce moment-là, tu vas pouvoir être parfaitement établi pour lui et pour lui seul. Il faut le savoir, cher ami, que la parole demeure pour toi. Et il faut te découvrir dans cette parole, dans la puissance de Dieu. Une fois que tu arrives à comprendre cela et que tu peux découvrir, tu peux te révéler, tu peux demander à Dieu de se révéler en lisant sa parole, tu vas comprendre effectivement que la parole te définira, te t'établira. Quel est le plan de Dieu pour toi ? Quel est le plan de Dieu pour toi ? C'est à travers seule la parole que tu peux découvrir. Va à l'encontre de cette parole et tu découvres là ce que Dieu a réservé pour toi dans ta vie. Va à l'encontre de cette parole. Va chercher cette parole. La Bible reste la Bible. La Bible ne peut pas être Dieu et ne va jamais être Dieu. Dieu reste Dieu et la Bible reste la Bible. Pensons plutôt à ce que Dieu va faire pour nous mais tout en lisant son histoire. Quand on lit son histoire, de voir ce qu'il a effectué, ça nous donne la foi et nous dit qu'il peut encore faire ça aujourd'hui. Voici pourquoi on appelle ça l'histoire. L'historique des événements qui sont passés. Alors, si nous pensons que la Bible est devenue Dieu au point que c'est devenu une forme de religion et qu'on passe tout notre temps à dire la parole que la Bible dit, ce n'est pas la Bible qui dit. La Bible a dit, avait dit cela effectivement. Mais qu'est-ce que Dieu dit maintenant tout concernant ? C'est ça la question. C'est en lisant la Bible, Dieu va te révéler ce qu'il dit de toi tout concernant maintenant. Nous ne l'amenons pas tout au passé. Nous sommes dans le présent. Elles sont dans le présent. L'histoire nous permet de comprendre maintenant ton présent. Que vous me dites, la Bible dit, cela veut dire qu'effectivement ce que Dieu avait effectué n'est plus capable de faire autre chose pour l'humanité. Le plan de gestion maintenant est un plan de gestion maintenant et ce qui a été, a été. On s'inspire simplement de ce qu'il a fait effectuer. Mais aujourd'hui, il continue toujours de parler en tout le monde. Il continue toujours de parler en toi. Écoute sa voix et tu sauras ce qu'il a prévu pour toi tout simplement. On a magasiné la parole de Dieu et on les interprète à longueur des journées. Au point même que Dieu même n'a plus de valeur. Au point même que Dieu même il est laissé de côté. C'est la Bible qui dit maintenant, ce n'est plus Dieu qui dit. Écoutez, après l'histoire de Côte d'Ivoire, beaucoup de choses se sont établies. L'histoire, avant que la guerre ne venait en Côte d'Ivoire, il n'y avait jamais de guerre en Côte d'Ivoire. Donc quand on écrivait l'histoire de la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de guerre dedans. Aujourd'hui, il y a de guerre dedans. Si on veut écrire le contenu d'écriture de l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a de guerre dedans. Et si vous regardez très bien, après que Jésus a écrit tout ce qui a été, d'après la création de cette Bible-là, beaucoup de choses se sont déourlées. Qu'on veuille ou pas, beaucoup de choses ont été déourlées. Et ces choses-là ont été déourlées pas sur l'ordonnance de Dieu tout simplement. Il a vu se déourler et celui qui les a permis. Seulement, on n'a pas pu avoir le temps d'ouvrir les yeux pour les écrire. Tu regardais la télévision en blanc-noir avant. Aujourd'hui, c'est en couleur que tu regardes. Donc la Bible continue, avec 10, mais la Bible, Dieu continue de parler. Dieu continue d'éveiller l'intelligence de ses enfants pour continuer toujours à parfaire ses enfants. La Bible dit, certes, mais Dieu continue toujours de parler. Écoutons le présent de Dieu tout simplement. Je pense qu'il entend de te dire quelque chose, mais par contre, ta zarde a son passé tellement que tu ne vois pas ce qu'il te dit dans le présent. Si tu entends ce qu'il dit dans le présent, tu dois savoir qu'aujourd'hui, il demande tout simplement que la guerre cesse. Il demande tout simplement que toi, tu puisses être métamorphosé, transformé par sa voix, au point même de ne pas voir ton ami comme un ami. Si tu entends la voix de Dieu actuelle, tu vas savoir qu'effectivement, il te dit que tu dois vraiment te ranger ta vie et sortir de la prostitution. Si tu entends la voix de Dieu actuelle, tu dois savoir qu'il te dit tout simplement des choses actuellement qui vont rendre ta vie meilleure maintenant que de t'hasarder à ce que la Bible avait dit. La Bible a parlé, certes, mais Dieu continue de continuer son œuvre. Dieu continue de parler et de continuer de parler et encore et encore. Écoutons sa voix maintenant, écoutons sa voix actuelle. Beaucoup de choses restent à parfaire actuellement pour son peuple. Il tente par tous les moyens de parfaire ce qu'il y a à parfaire. Mais simplement, on a veuglé par ce qui est passé qu'on ne voit pas ce présent actuel. Regardons son présent, regardons autour de nous qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, pour empêcher beaucoup de choses qui pourrissent la vie de l'humanité. Vous comprenez que on a beaucoup de choses à faire maintenant que de s'hasarder à ce que la Bible avait dit. Oui, la Bible avait dit à Noé, effectivement, à l'époque, de dire à son peuple d'arrêter de faire tout ce qu'il faisait de mal parce qu'il allait totalement néantir son monde qu'il avait créé. et il l'avait effectué. En dehors de ça, la Bible a parlé à Abraham, la Bible a parlé à Moïse, la Bible est venu jusqu'à parler à Jésus-Christ. Dieu continue à parler. Il parle toujours. Simplement, nous ne l'écoutons même pas. Et il parle maintenant de manière individuelle en chacun. Il essaie de travailler la mentalité, l'esprit de chacun. Il essaie de parfaire maintenant et de donner son tempérament à chacun, de donner sa vie à chacun, sa manière de penser à chacun. Si nous pensons comme Dieu actuellement, beaucoup de choses restent qu'il ne faut parfaire. Au lieu de s'azarder à lire les versets d'oblique, on va savoir qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire tout simplement pour parfaire le monde, pour changer l'humanité. Chacun à son niveau doit penser tout simplement au changement de l'humanité, au changement des caractères, des comportements que nous avons qui pourrissent la vie actuelle. Chacun doit savoir que Dieu est incompatible à la sorcellerie, au gris-gris. Dieu est compatible au fétichisme. Si nous savons effectivement tout cela, on va savoir que Dieu est en train de parler maintenant au lieu de penser à ce qui s'est passé. Le présent compte beaucoup pour lui que le passé. On se rabat tous dans cette parole d'avant. C'est une parole qui a de la puissance. Ça nous éclaire. Mais qu'est-ce que nous faisons? On a prononcé cette parole depuis des générations et des générations. Combien de décennies nous prononçons cette parole? Qu'est-ce que ça a changé en nous? Je pense qu'il a tout dit. Maintenant, il faut que tu rentres en soi et détecter qui peut te pousser à faire des choses qu'il dit de ne pas faire dans sa parole. Tout ce que nous disons, il avait déjà dit cela. Ça ne l'empêche pas l'homme de continuer à faire ce qu'il a fait. Ça ne l'empêche pas l'homme de continuer à faire ce qu'il avait fait. Tout ce qu'il a interdit, il l'avait interdit. Ça ne l'empêche pas l'homme de continuer à le faire. Regardons un peu devant nous et nous allons voir que beaucoup de choses restent à faire. Oui, beaucoup restent à faire et c'est ce que nous devons faire en réalité. Pensons maintenant à la perfection de chacun qui va favoriser la perfection de ce monde. Si nous ne pensons pas à la perfection de chacun et que nous rabattons à ce que la Bible dit, en pensant que si nous ne passons pas à l'acte, nous n'essayons pas de transformer notre comportement, nous n'essayons pas de transformer notre vie personnelle et que nous passons tout le temps à proclamer la parole. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. La Bible dira toujours de génération en génération, mais rien ne se transformera dans le présent actuel. Attention à ce que nous disons de la Bible. Je le dis toujours, cette parole reste toujours puissante seulement si nous l'avons utilisée. La parole de Dieu ne peut jamais être affaiblie, jamais. Mais son utilisation personnelle l'a affaiblie pour personne, pour la personne. Sinon, la parole n'est pas affaiblie. Mais sa puissance pour toi a été affaiblie parce qu'on ne sait pas l'utiliser. D'abord, nous foulons de pied toutes ces prescriptions. On s'en fout de ce qu'il a dit, mais on dit toujours la Bible dit. Mais quand on dit la Bible dit, je pense que c'est ce qu'il a dit de ne pas faire qu'on doit respecter, qu'on doit regarder. à partir de là que cette parole aura de la puissance. Si on programme toujours, la Bible dit ceci, et parfois on proclame même les paroles qui nous arrangent. Oui, on sélectionne ce qui nous arrange et ce qui ne nous arrange pas, on met ça de côté. Donc la Bible dit seulement ce qui t'arranges toi et non le reste là ne t'arranges pas. Ce qui t'arranges pas, la Bible n'a jamais dit cela. Non, ce n'est pas vrai. La Bible n'a pas dit ce qui t'arrange. La Bible a dit tout ce qui arrange l'humanité. Donc c'est tout ce qu'il a dit qu'on doit observer. Et non pas ce qui t'arrange toi personnellement. Attention à savoir comment nous l'utilisons cette puissante parole pour soi. Attention de savoir l'utiliser pour soi. Sinon cette parole puissante va perdre sa valeur, va perdre sa puissance. On va passer tout notre temps pour programmer cette parole en vain durant des générations et en générations. Et cela ne va transformer en aucun cas le monde. Je pense que si nous ne savons pas ce que Dieu nous demande réellement, en lisant de manière résumée et générale de la Bible et de comprendre ce qu'il voulait à chaque ère, on va passer tout notre temps à prendre des versets et à les balancer sur le visage des gens sans que cela ait aucune puissance sur la personne. Simplement parce que on a pris ce manque, on a ciblé le verset et c'est ça ce manque qui nous a intéressé, qui nous a arrangé. On a pris le verset pour dire le verset là dit ça ceci. C'est pas là la question. Quand chaque prophète écrivait, il avait écrit simplement pour une situation générale qui se passait en ce moment-là. C'est le résumé de ce qu'il avait dit qui est le plus important. Résumons, on fait chaque prophète ce qu'il avait écrit, le temps de Jésus-Christ ce qu'il avait écrit. Tout simplement nous permettre de savoir en chaque période comment il a résolu ce problème. La Bible est venue pour résoudre des situations de chaque période. Aujourd'hui, nous regardons ce manque les versets ou bien les phrases que les prophètes écrivaient. C'est ça ce manque qui nous intéresse. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Le côté, l'idée générale, ça ne nous intéresse pas. Ce sont les versets qu'on cible. Ce sont les versets qu'on essaie de lire et d'essayer de les mémoriser dans la tête pour les balancer à n'importe quel point de rue. Non, c'est pas ce que la Bible nous dit. Quand la Bible l'a dit, il n'a pas dit simplement que ce qui t'arrange là, ce qu'il faut proclamer. Avant que tu te proclames ce qu'il a dit, ce qui t'arrange, il y a beaucoup d'autres choses qu'il avait dit, qu'il a dit aussi dans la même Bible là, que toi, tu dois respecter d'abord avant que ta proclamation puisse avoir de l'importance et de la puissance. C'est en dehors de cela, si en dehors de cela, tu vas proclamer ce qui t'arrange là en vain. Et c'est pourquoi on a passé tout le temps à proclamer ces 20 versets publics et depuis des générations en générations, rien n'a changé. Le monde continue toujours dans sa pervection et dans sa perdition et dans sa, comment on appelle ça, dans son impudicité, dans ses guerres en point infini. Et du coup, le monde est en train de s'égarer progressivement. Attention à l'utilisation de la puissance que Dieu nous donne. A bientôt encore une fois pour une autre vidéo. Je ne suis pas l'ennemi de la Bible, au contraire. Je suis un ami de cette puissante parole. Je veux simplement que nous sachions l'utiliser et comment permettre à la Bible de nous transformer si nous respectons à la lettre ce qui a été mentionné dans cette parole de Dieu. Et que nous ne proclamons pas seulement des lèvres, nous allons voir que notre vie changera et la vie de l'autre changera. Tous ceux qui seront autour de nous changeront tout simplement parce que nous savons le traitement d'utiliser. Nous ne regardons pas seulement ce qui nous arrange dans cette parole de Dieu. Tout arrange, seulement il faut savoir l'utiliser. A bientôt.